Salut à tous les passionnés du football. La Cannes Côte d'Ivoire 2024 a enfin débuté ce samedi 13 février 2024, par un premier match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, 2 à 0. Aujourd'hui, c'est au tour des lions indomptables du Cameroun d'entrer en scène et sans plus tarder, voici le 11 entrant des lions indomptables. Mais avant de passer à la liste, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. A 18h du Cameroun, les lions indomptables entrent en scène à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Privés de leur avance entre vedettes Vincent Aboubacar blessé et de leur gardien titulaire André Onana qui débarque à peine de Manchester United, le manager sélectionneur Rigobertsom va devoir trouver la formule gagnante pour lancer sa compétition par une victoire. En conférence de presse d'avant-match dimanche, le technicien camerounais a indiqué qu'il avait déjà une idée claire de l'équipe qu'il va aligner contre le Sili National. Selon les informations de nos confrères de Canal+, Somme devrait opter pour un 4-3-3. En défense, le duo Mukudiwa va assurer l'axe central tandis que Darlin Yagua et Jean-Charles Castelletto vont respectivement évoluer à gauche et à droite de chaque couloir de la défense. Au milieu, le trio Olivier Kemen, Olivier Ntsham et Zambo Anguissa, capitaine, seront chargés de l'animation de l'entre-jeu. Devant, les trois offensives choisies par Rigobertsom seraient Georges Kevin Nkoudou, Frank Magri et Clinton Njie. Hormis l'aspect tactique, Somme compte insuffler à ses joueurs, le fighting spirit qu'on lui a toujours connu lorsqu'il était le capitaine de la sélection camerounaise double championne d'Afrique. J'étais joueur et aujourd'hui je suis manager de l'équipe nationale du Cameroun. C'est vrai ce n'est pas évident car les générations ont changé mais ce qui est vrai, est que j'essaie de transmettre à mes jeunes frères cet engagement car en football, ce qui fait la différence c'est l'état d'esprit. C'est pas toujours évident mais c'est possible. Je crois en eux et j'espère qu'ils auront cet état d'esprit, cet engagement et ce fighting spirit qui font partie de notre ADN. Voilà ce que je veux transmettre à mes jeunes frères afin qu'on puisse atteindre nos objectifs, a-t-il déclaré au journaliste. Il reviendra aux joueurs, d'être réceptifs à ses conseils avisés de gagneurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, max de partage et abonnez-vous si vous êtes nouveau pour nous encourager. A très bientôt.